bonjour je suis Vincent Bres je vais vous présenter aujourd'hui un petit tuto encore sur le speed frequency et comment lever une ombre disgracieuse à travers le speed frequency on va voir là une chose assez essentielle c'est pourquoi on fait plusieurs split frequency dans une même retouche donc c'est à dire qu'on va partir d'une photo où il y a une ombre sous le coup qui est disgracieuse parce qu'on l'a pas vu à la prise de vue mais on veut garder cette photo pour une raison x ou y je vais vous montrer maintenant comment on va la supprimer l'adoucir afin qu'elle soit harmonieuse avec le reste de la photo donc voilà on va travailler avec cette photo là on va partir de là et on va construire notre premier speed frequency voilà là sur le premier sur la première partie on va d'abord faire le flou gaussien et là nous allons chercher d'abord juste une première étape pour adoucir cette partie donc nous allons prendre un rayon assez important hop voilà on peut pas le faire d'un seul d'un seul tenant parce qu'en fait le but c'est d'adoucir étape par étape pour garder un maximum de texture si on y va directement en bas on va supprimer beaucoup texture donc on prend d'abord un rayon assez conséquent par exemple là de 9 pixels ça peut être 12 voire 16 ça dépend là la taille de votre image et votre taille d'image là c'est à vous de le voir maintenant on va dans l'image appliquer une image comme vous l'avez vu dans le précédent tuto on va sélectionner le calque des couleurs là on va inverser et on va aller chercher addition avec l'échelle 2 ok on va passer celui ci en lumière linéaire parfait et on va mettre l'ensemble dans un groupe on va dupliquer le calque couleur et créer un masque décrétage pourquoi pouvoir revenir en arrière si on a besoin et là on va commencer à travailler avec l'outil pièce on va essayer d'adoucir toutes les parties on va essayer d'adoucir l'ombre afin de lui redonner une autre couleur qui est plus la couleur de la peau qu'on a à côté qui est beaucoup plus harmonieuse je vous montre un avant après on va enlever le calque et on va voir le calque texture pour voir si on peut encore retravailler un peu l'image on remet le calque texture on fait un avant après voilà on a fait une première partie où on a on peut zoomer pour voir un peu plus on a essayé d'aller chercher de la couleur là pour la ramener là afin d'harmoniser la tâche qui a sur le goût donc ça c'est la première étape vous voyez qu'après il y a des différences de couleurs que là nous allons essayer d'harmoniser d'une autre manière alors tout ceci on reduplique le calque qu'on avait déjà dupliqué et nous refaisons un masque décrétage là dessus nous allons chercher le pinceau mais le pinceau mélangeur là nous allons appliquer un réglage simple nous allons au niveau de l'humidité ici mettre 30 de la charge 30 aussi et du mélange 30 aussi le flux ça reste à vous de voir selon si vous voulez beaucoup de flux ou pas c'est à dire si le flux est bas il faudra repasser plusieurs fois pour arriver à 100 plus idéaux moins moins de fois il faudra repasser moi je vais sélectionner 15 donc avec l'outil mélangeur je prends de la couleur ici et je la remonte voilà comme ceci vous voyez que dans cette étape c'est très moyen vous pouvez vous dire c'est vraiment pas esthétique ok je suis d'accord avec vous il n'y a pas de souci mais c'est fait pour voilà je vais chercher de la pique de la couleur en bas et je vois rien on ne travaille que sur la couleur si vous regardez de plus près on a gardé toute la texture de la photo sur le calque au dessus c'est pour ça qu'on a pris un grand rayon maintenant que nous avons fait cette partie là nous allons harmoniser un peu les différences de teintes avec un dogen burn le dogen burn nous allons le faire que sur la couleur c'est là nous allons travailler dans le split frequency donc là je vais avoir besoin d'une courbe une courbe plus clair voilà je vais inverser et je vais aller rechercher mon outil pinceau je réduis la taille la dureté toujours à 0 je vais mettre une opacité à 10 et le flux à 100 je zoome et je vais corriger les petits défauts comme ceci histoire d'harmoniser que ça que ça ait vraiment la même teinte à peu près partout c'est très rapide et très léger faut pas on cherche pas à faire du micro d'autres jeunes burn on travaille vraiment voilà grossièrement là dessus avant après hop on peut là où on est passé un peu trop revenir dessus en passant le pinceau en noir avec la touche x hop voilà voilà la première étape vous avez vu qu'on est on est parti d'une tâche assez sombre que nous l'avons légèrement éclaircie dans le split frequency en travaillant que sur le calque couleur nous avons après appliquer un léger dogen burn plus clair pour harmoniser les couleurs maintenant nous allons repartir de là et nous allons créer un deuxième dogen burn donc nous faisons contrôle e pour dupliquer tout ce qu'il y a en dessous nous dupliquons ce calque on masque le calque le premier calque et là nous allons appliquer un nouveau flou gaussien voilà flou gaussien le rayon de ce flou gaussien sera beaucoup plus petit afin de ramener toute la partie couleur vraiment sur le calque couleur voilà je pense que là on va d'abord assez avec un rayon de 4 on laisse mouliner un peu ça va s'appliquer voilà on va réactiver le calque au dessus et pareil nous avons un image appliquer une image nous allons sélectionner le calque numéro 8 nous l'inversons nous allons sélectionner addition et on fait ok ah voyez une petite erreur que j'ai fait je n'ai pas sélectionné le bon calque donc je fais tout simplement contrôler z pour revenir en arrière et je vais sur le calque sur le bon calque donc image hop je vais plus vite voilà parfait et là je vais le sélectionner en lumière linéaire je mets l'ensemble dans un autre groupe parfait maintenant je fais la même chose que dans l'autre groupe je vais dupliquer le calque couleur je crée un masque décrétage pour pouvoir revenir en arrière si mon travail est destructif et ça ne me va pas du tout c'est quand même assez pratique et je vais travailler uniquement sur la couleur je prends mon petit pièce et je vais chercher une couleur beaucoup plus harmonieuse à côté voilà là on va vraiment petit à petit rechercher toutes les petites choses qu'ils vont bien améliorer on revient en arrière hop on voit un avant après vous voyez qu'on a déjà bien bien l'adoucit on va là aussi encore une fois du piqué le calque créer un autre masque décrétage et on va aller chercher l'outil pinceau mélangeur et là pareil on repasse avec la couleur en dessous sur cette partie là afin d'atténuer le plus possible et le mieux possible la couleur voilà encore un petit coup et vous voyez qu'on a une ombre sur le coup bien atténuée et bien meilleure que la première je vais mettre les deux dans un même groupe histoire qu'on voyait un avant après plus direct hop voilà après une fois que vous en êtes là rien ne vous empêche de vous rapprocher et d'aller sur le calque texture que vous dupliquez aussi pour pouvoir avoir un travail non destructif vous créez aussi un masque décrétage mais par contre là la lumière linéaire vous passez en mode normal ceci vous permet de travailler sur un calque et de pouvoir revenir en arrière si vous avez été trop loin donc là on va chercher l'outil correcteur avec une dureté à 100 l'épaisseur à vous de voir selon les corrections que vous avez à appliquer moi je vais réduire et on va corriger les petits défauts de texture doucement hop qui ont pu apparaître voilà là là on peut aussi activer un check layer qui va nous permettre de voir s'il y a des défauts un peu plus prononcés là on dirait que non et on continue le travail tout en douceur afin d'améliorer le plus possible la retouche hop voilà on cherche les petits coins qu'il peut y avoir un peu partout histoire que ça soit le plus harmonieux possible là moi ce que je vais vous proposer c'est on voit quand même qu'il ya encore une différence on peut mettre une courbe pas un niveau pardon une courbe on va on va légèrement éclaircir voilà on l'inverse avec contrôler et on va avec un pinceau et une opacité beaucoup plus légère à 7 par exemple essayer d'éclaircir doucement cette partie sur le coup où il y avait l'ombre histoire d'harmoniser ensemble on va y'en avant après là un peu de recul ne fait jamais de mal avant après on y a peut-être été fort je trouve donc l'avantage c'est qu'avec l'opacité on peut diminuer à mon avis jusqu'à 30 pour avoir un résultat beaucoup plus correct voilà c'est déjà un peu mieux on peut revenir sur la couleur si on trouve que celle ci n'est pas parfaite dupliquer encore une fois le calque encore une fois créer un masque d'écrétage donc voilà pourquoi je crée des masques d'écrétage là vous devez vous en rendre compte c'est tout simplement pour pouvoir revenir après en dessous car si par exemple la repouche que je vais faire là ne va pas du tout mais je suis bien embêté après si vous voulez je suis obligé soit de revenir dans mon historique voilà que là je peux supprimer le calque et je reviens à une étape en dessous là si vous voulez ce que j'ai cherché à améliorer c'est un peu c'est un peu cet ensemble de choses là donc je vais essayer avec l'outil mélangeur on va baisser un peu le flux hop j'essaye en fait que ça soit le plus le plus simple enfin pas le plus simple mais le plus harmonieux voilà je sais que dans la je vous montre après la la retouche que j'ai fait au départ pour moi et et celle que j'ai fait pour la vidéo je prends moins de temps c'est à dire je vais je suis moins pointu quand je l'ai fait pour moi j'ai été beaucoup plus loin là j'essaye de vous montrer l'utilité de créer plusieurs split en fait dans une dans une retouche avant on avait cette tâche sous le coup qui était totalement disgracieuse qui vraiment n'allait pas et hop après avec deux split recency avec deux rayons de flou différents on est arrivé à un résultat qui est la correcte regardez hop première étape qui est vraiment grossière vous pouvez dire non c'est pas du tout la bonne voie ça va pas du tout il faut je passe hautement mais pas forcément donc là on a amélioré dans un premier temps ramener un peu de couleur là où il faut parce qu'il faut savoir quand on fait un split recency on a la couleur en bas et la texture en haut mais il y a aussi de la couleur dans la texture en fait ça on s'en aperçoit au fur et à mesure donc voilà pourquoi on crée plusieurs split recency donc voilà là on a le premier split recency avec un rayon je crois de 9 et là le deuxième split recency avec un rayon de 4 et vous pouvez voir dans chaque chaque split recency entre la couleur et la texture j'ai créé une courbe afin d'harmoniser les couleurs voilà donc je vous rappelle pourquoi je duplique le calque et je fais un masque un masque d'écrêtage c'est simplement pour pouvoir revenir en arrière si ma retouche est trop destructive et si elle n'est pas jolie je vais vous montrer la première voilà ce que j'ai fait au départ voilà vous voyez que là c'est quand même beaucoup plus harmonieux bon il y a eu beaucoup plus de dodge and burn il y a eu beaucoup plus de travail en fait sur les split recency je les ai malheureusement regroupés à un moment donné parce que l'image était trop lourde donc je ne peux pas vous détailler toutes les étapes mais je crois qu'au lieu de deux j'en ai fait trois j'ai été plus frileux j'ai commencé à une échelle beaucoup plus haute je crois que j'ai commencé à 12 j'ai fait 12 9 et 3 de tête donc voilà c'est juste moi qui était dans un premier temps plus frileux donc si on reprend la photo depuis le départ je vais vous montrer entièrement j'ai dans un premier temps retravaillé les volumes de la robe voilà dans un deuxième temps j'ai redonné de la lumière à la robe avec du dodge and burn aussi une petite saturation sur l'or parce qu'elle tirait vraiment vers les bleus vers les bleus gris ça faisait c'était pas du tout très joli un autre dodge and burn d'ailleurs pourquoi celui là voyons ah oui pour les petites taches sur les épaules sur sur le bras là mais deux split recency vous voyez où j'ai à la fois corriger le bras corriger les défauts sur le visage j'ai corriger les sur le visage les boutons les goûts et la partie du coup comme je viens de vous montrer ceci c'est un calque où j'ai retouché ah oui là j'ai retouché les petites parties de la robe en fait tout simplement qui débordait voilà je trouvais ça plus esthétique après ceci est un calque de détails un filtre passe haut tout bêtement pour améliorer les yeux et celui ci qui est le même mais juste appliqué aux cheveux aux yeux et à la chaînette voilà j'espère que ce petit tuto vous aura appris certaines choses sur le split recency en fait pourquoi il peut être important d'en faire plusieurs car il est important de retoucher un maximum de choses sur la le calque de la couleur voilà donc vraiment prendre le temps plusieurs étapes faut pas hésiter mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le split recency sur ce tuto c'est tout donc voilà n'hésitez pas à partager mes vidéos vous allez voir donc je crois par là apparaître non c'est de l'autre côté vous allez voir de ce côté là apparaître mon site ma page facebook voilà abonnez-vous à la chaîne partager ça me fera plaisir voilà sur ce je vous dis au revoir à vos tablettes amusez vous et à bientôt au revoir